Bienvenue dans ce cours d'apprentissage en ligne de Videx sur le réglage fin d'un Compass GPS 2.0. Pour vous présenter les possibilités disponibles dans Réglage fin, nous avons utilisé deux aides auditives Videx Unique 440 Fusion, dans le cas d'une programmation binaurale. Les options peuvent varier en fonction du modèle sélectionné. La fenêtre Réglage fin affiche les paramètres de réglage fin pour les programmes d'écoute standards. Le graphique par défaut est le graphique sortie fréquence, cependant vous pouvez sélectionner d'autres graphiques en cliquant sur Affichage. Les programmes choisis dans le gestionnaire de programmes sont affichés dans le démarreur de programmes en haut à gauche. Vous pouvez ajouter des programmes aux aides auditives sous le gestionnaire de programmes et vérifier le nombre de programmes que compte l'aide auditive. Les réglages du gain sont affichés dans l'onglet « Gains et compression ». Vous pouvez y ajuster le gain dans diverses régions fréquentielles et pour différents niveaux d'entrée. Si vous avez sélectionné plusieurs programmes par défaut, les ajustements de réglage fin auront une influence sur tous les programmes. Cependant, vous pouvez effectuer le réglage fin d'un programme en le sélectionnant dans le démarreur de programme. Par défaut, l'ajustement du gain aura une influence sur les deux aides auditives. En désactivant l'icône « Ajustement » binaural, vous pouvez effectuer des ajustements individuels aux aides auditives. Vous pouvez choisir d'afficher quatre bandes de base de réglage ou bien le nombre maximum de bandes. Les réglages du gain sont divisés en trois rangées horizontales affichant les réglages du gain d'insertion pour les sons faibles, normaux et forts. Cliquez sur un réglage de gain et ajustez-le à l'aide des flèches vers le haut ou vers le bas. Il est également possible d'ajuster plusieurs paramètres simultanément en cliquant et maintenant la touche gauche de la souris enfoncée, tout en la déplaçant au-dessus des cases pour le gain. Sélectionnez le bouton « Compression » pour afficher les rapports de compression. En cliquant sur le bouton « Cible », il est possible d'afficher les valeurs du réglage du gain résultant des mesures du sensogramme. Lorsque le programme universel est sélectionné dans le démarreur de programme, vous pouvez accéder à l'onglet « Réglage des classes de son ». Le programme universel utilise la technologie SoundClass pour sélectionner automatiquement le réglage de la meilleure classe de son. Ici, vous pouvez visualiser la caractéristique en affichant comment chaque classe de son traite certaines variables, comme l'intensité sonore générale par exemple. Passez votre souris au-dessus de chaque variable pour plus de détails. Vous pouvez ajuster chaque classe de son en sélectionnant une et en déplaçant le curseur approprié vers plus de confort ou plus d'audibilité. Les ajustements sont représentés dans les graphiques ci-dessus. Vous pouvez également choisir « Affichage des mots » qui affichent la classe de son actuellement détectée. Vous pouvez utiliser des échantillons sonores pour lancer les transitions de classes de son en temps réel représentées dans ce graphique. Vous pouvez jouer les échantillons sonores dans le SoundPlayer. Vous pouvez également contrôler la vitesse de la transition entre les classes de son et choisir de désactiver complètement la détection des classes de son. Sélectionnez « Réglage des fonctions » sur la barre de navigation gauche si vous voulez ajuster certaines caractéristiques spécifiques des aides auditives. Sélectionnez l'une des fonctions pour effectuer des ajustements et consulter une explication de la caractéristique. Les réglages par défaut sont indiqués par l'icône « Compass GPS ». Les réglages par défaut seront différents selon le programme sélectionné. L'accoutumance aide l'utilisateur à s'habituer à l'amplification en augmentant progressivement le gain de tous les programmes jusqu'à ce que le gain prescrit soit atteint. Veuillez noter que par défaut, « Accoutumance » est désactivé, « Off » dans Compass GPS 2.0. Lorsqu'elle est activée, « On », la caractéristique est réglée sur « Accoutumance automatique » et le gain est automatiquement augmenté dans un laps de temps spécifié. Pour définir la durée de chaque niveau, sélectionnez un intervalle dans la liste déroulante. Vous pouvez également choisir une accoutumance manuelle et sélectionnez le niveau approprié. La transposition fréquentielle transpose les fréquences élevées inaudibles vers des régions fréquentielles audibles. Dans l'onglet « Programmes sélectionnés », vous pouvez préciser ou appliquer le programme de transposition fréquentielle. Pour changer la fréquence de départ, la gamme de fréquences et le volume du son transposé, cliquez sur l'onglet « Réglages ». Ici, il est également possible de faire une démonstration du son au patient. Si vous avez mesuré un test du Larsen, traité d'éventuels problèmes d'évent et d'adaptation et que des sifflements continuent de se produire ponctuellement, vous pouvez effectuer des ajustements dans le gestionnaire de programme. Le graphique montre le compromis entre le gain et le risque d'effet Larsen. Le gestionnaire MPO vous permet de changer la sortie maximum de l'aide auditive. Les ajustements apportés au gestionnaire MPO auront une influence sur tous les programmes de l'aide auditive. Si vous voulez recalculer les paramètres de réglage fin, sélectionnez la fonction « Réinitialisation ». Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous référer à la rubrique « Aide de compas ». Il suffit d'appuyer sur « Afin » ou de sélectionner l'icône représentant un point d'interrogation en haut à droite. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada